bonjour à tous nous nous retrouvons dans l'océan robot structural analysis au menu nous allons faire l'étude d'un dallo la première partie sera consacrée à la conception à la modélisation du dallo on va faire un dallo de trois ouvertures de trois perdues on commence sans plus tarder je rappelle que nous sommes dans le module coq commence par les lignes des constructions en x nous avons 3,5 une fois et une fois 3,5 en y on a 7,5 une fois une deuxième fois et 7 en z en 1 0,3 Je vous invite à vous abonner et à activer les notifications pour aller en rater, abonnez-vous et posez vos questions. Bon, nous allons travailler en 3D, c'est mieux. On commence par le radier, le fond du radier. Je rappelle, le radier ici, on va modéliser comme une dalle auquel nous allons ajouter les paramètres de l'agricité du sol. On va aider à 50 cm de l'agricité. Je l'appelle radier. Pour le paramètre de l'agricité du sol, ça peut se faire de deux façons. Soit à l'aide de ce bouton ici, paramètre de l'agricité du sol. Là, on se doit soit déterminer la valeur directement là-bas, soit de le calculer à l'aide de la calculatrice interne du logiciel. Pour ce faire, on va devoir déterminer la nature du sol, la charge estimée de la fondation, les proportions de notre élément, le choix de la fondation, ainsi que le modèle de travail. Il s'agit d'un radier rigide ou souple. Et il va calculer automatiquement. Il y a une vidéo que nous avions déjà fait sur le coefficient de l'agricité du sol. Nous allons vous mettre les liens dans la description pour vous permettre de bien vous enquérir de ça. L'inconvénient de cocher ici, c'est quoi? On n'aura pas à évaluer, par exemple, le diagramme de la réaction du sol. Donc, on va utiliser la deuxième méthode qui consiste à appliquer les appuis élastiques. Notre matériau est de classe C3037. Ajouter, fermer. J'ai choisi A10. D'autre côté, je vais choisir Contour. Là, ce sont les limites d'une autre mur en aigle. Pour extraimer quelque chose en 2D, juste pour le radier. Je ne vais pas me tromper. C'est fait. A présent, on passe au mur en aigle. Nos murs en aigle, ainsi que les pieds droits, sont en 60 de poils ayant 40 cm d'épaisseur. Nous, pour ce faire, on va utiliser les polylines pour définir le contour. On va augmenter un peu la base. On va utiliser 0,5. Voilà. J'étais sur Pauline, Pauline, je suis là, troisième, dernier point c'est là, je continue, pour voir ce que je suis en train de faire, je vais roter pour mieux travailler, je supprime ça, je commence, premier point, deuxième point, là, deuxième point, on ferait la symétrie, bon, à présent, je vais aller sur structure, j'ai choisi panon, mon panon, il s'agit d'un voile, B1, l'épaisseur, je vais définir 40, j'appelle le tout voile, pied droit et le mire en aigle, je sélectionne mes éléments, je vais faire la projection, je vais faire des miroirs, édition, miroirs horizontales, verticales, etc., j'ai choisi l'axe, c'est fait, ok, je prends ceci, je vais copier ça deux fois, je vais copier le pied droit deux fois, là, jusque là, jusque là, il me reste le tablier, je monte là au-dessus, je prends le tablier, j'appelle le tablier, ajouter, rectangle, bien sûr, là, donc je vous invite à vous abonner, d'activer les notifications, à poser vos questions, maintenant, on va mettre l'appui, élastique, je viens ici, le dernier élément, j'ai choisi l'anglais appui, je vais créer, appui élastique, je fais ça, appui élastique, ok, je décroche ça, on appui élastique, je vais définir une valeur, voici la valeur de mon appui élastique, ajouter, appliquer, voici, on en a fini avec la modélisation, la prochaine étape, on va passer au chargement, combinaison des charges, dimensionnement, merci, à la prochaine. 1 1 2 Sous-titrage ST' 501